Bonjour, maintenant que vous savez envoyer des modules et les activer sous Drupal 7, on va s'attacher à en installer quelques-uns indispensables, il n'y a pas d'autre mot, qui concernent la réécriture d'URL. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la réécriture d'URL, c'est tout simplement la façon dont vos utilisateurs vont pouvoir percevoir les liens internes de votre site internet et la manière également dont les moteurs de recherche vont pouvoir indexer votre contenu selon qu'il soit plus ou moins bien réécrit. Je m'explique. Sur la page d'accueil de demo.drupalfacile.org, j'ai fait deux articles de test. Quand je clique sur le premier par exemple, qui s'appelle voiture d'époque, lorsque, après le slash du nom de domaine, on voit point d'interrogation Q égale note slash 2, en fait c'est l'identifiant de l'article qui, en quelque sorte, fait une requête vers la node, qui s'appelle donc 2, la node 2, c'est-à-dire le deuxième article créé, si vous voulez, plutôt que d'avoir, comme on attendrait, un slash article, slash voiture, ou slash rubrique, ou slash ce qu'on veut, mais en tout cas, avec le nom aussi de l'article, de façon intelligible et pas un slash 2. On aimerait avoir un slash voiture-d-époque par exemple. Voilà, donc la réécriture du URL, en fait, c'est quelque chose d'assez connu, on n'a pas toujours le terme technique derrière, mais c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur tous les blogs quasiment. Donc ça, c'est à peu près indispensable. Dans Drupal, contrairement à d'autres logiciels livres type WordPress, c'est un petit peu plus complexe d'activer la réécriture du URL, mais une fois que vous aurez bien compris les ramifications pour la faire fonctionner, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc on va tout de suite dans les modules. Et lorsque l'on affiche le module du corps, donc la colonne vertébrale de Drupal, on le disait, on va voir un module qui s'appelle PASS. PASS en anglais, ça veut dire chemin. Et dans la description du module PASS, on voit, permet aux utilisateurs de renommer leurs URL. Bon, si avec ça. Mais c'est la base sine qua non pour pouvoir activer la réécriture du URL. Mais en plus de PASS, il nous faut plusieurs modules supplémentaires. Je vais vous montrer les deux premiers. Et le troisième, j'en parlerai plus tard pour vous faire une étude de cas. Le premier s'appelle PASS AUTO, qui permet de faire automatiquement le renommage du URL, donc la réécriture du URL. PASS AUTO, module bien connu, bien supporté, et surtout qui est en version 7 alpha, donc qui va bientôt arriver probablement à la sortie de Drupal 7 officielle, en version finale, si on veut. PASS AUTO dépend d'un autre module qui s'appelle Token. Le module Token a été intégré de façon parcellaire à Drupal 7, comme c'est marqué dans le petit encart prévu là. Mais donc nous, on va le télécharger pour avoir une configuration assez simple. Pareil, une version 7 alpha 2 qui existe. Il faudra télécharger ces deux versions là. Ce que j'ai déjà fait moi, je suis déjà rendu sur le FTP de Drupal Facile.org dans le répertoire site all modules. Et voici les deux photos d'articles, donc je peux les supprimer. J'envoie PASS AUTO les Token sur le serveur. Voilà, ça va aller assez vite, il n'y a que 629 kilos à envoyer, pas de problème. Je retourne sur la page de l'administration Drupal 7 et une fois que les modules sont envoyés, je n'ai plus qu'à recliquer sur module pour rafraîchir la page. J'espère que c'est envoyé, non pas tout à fait, donc on risque de devoir rafraîcher une deuxième fois. Voici, et donc tout en bas de la page. Maintenant qu'on a notre module corps PASS plus PASS AUTO plus Token, on va pouvoir activer la récriture du RL. Token Action, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Notez juste au passage que dans la description de chacun des modules qu'on vient de rajouter, les dépendances sont indiquées. On voit que pour fonctionner, PASS AUTO a besoin de PASS, qui est activé déjà dans le corps évidemment, et Token, on va activer forcément qui est marqué comme désactivé là, et que Token lui aussi a besoin de PASS AUTO, qui est pour l'instant désactivé évidemment. Donc on sauvegarde la configuration. Et une fois que la page est rechargée, on va pouvoir redescendre sur le module PASS AUTO, qui va avoir une possibilité de configuration directement en son sein. Bon, voici. Donc on clique sur Configure. On aurait pu passer par Configuration aussi, et on aurait retrouvé le lien URL aliasis. Donc voilà, il y a plusieurs onglets pour la réécriture d'URL. On va les lister chacun. Donc justement, l'onglet List permet de voir tous les alias déjà créés par rapport à une URL intégrée à Drupal, donc les fameux nodes. Donc on aura, mettons, voiture-du-future à la place de node-2, etc. Patterns, en fait, ça veut dire modèle en anglais. C'est la façon dont vont se comporter les réécritures de vos articles ou de vos pages selon ce que vous avez besoin de renseigner. Donc on a quelque chose de simple. Pour Article, on va marquer Article, donc lien vers les articles, et puis pour les pages, lien vers les pages. Et puis lorsque vous cliquez sur Replacement Patterns, vous avez accès à tout le dynamisme de cette réécriture d'URL qui va vous permettre, par exemple, de mettre, je ne sais pas, l'auteur de la page, qui va vous permettre de marquer la date de création de la page, le titre de la page, ou quoi que ce soit d'autre. Nous, on va faire quelque chose de très basique pour l'instant. On va prendre le titre de la page. Voilà, c'est marqué le titre de la node. Donc on va l'ajouter derrière le slash des articles et derrière le slash des pages. Ce qui veut dire que, vous pouvez déjà comprendre peut-être avec cet exemple, que si vous avez mon site.com slash article, slash le titre de mon article. et mon site.com slash page, le titre de ma page. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on descend. On voit qu'il y a d'autres possibilités de personnalisation de cette réécriture d'URL, notamment pour les utilisateurs, notamment pour les flux RSS, les termes de la taxonomie du vocabulaire, donc de Drupal. On verra plus tard tout ça. On sauvegarde la configuration pour l'heure. Et on va voir les autres onglets. Donc, dans les paramètres de l'application, on voit que le séparateur préféré est le tiré, ce qui veut dire que, mettons, le voiture du futur ou voiture d'époque deviendrait, donc, pour voiture du futur, voiture tiré du tiré futur, théoriquement. On laisse cocher change to lowercase, ce qui veut dire que ça va mettre tout en bas de casse. Si jamais on écrit un nom d'article tout en majuscule, automatiquement, il mettra en bas de casse, ce qui est plus propre pour une URL. La longueur maximum de l'alias est de 100 caractères. Bon, très bien. Rien d'intéressant ici. On laisse tout par défaut. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de quand même pas mal aussi, c'est la ponctuation, qui est remplacée à chaque fois, la plupart du temps, ou carrément supprimée par défaut. Donc, pour l'instant, je ne sais plus si on a touché à quelque chose, je ne crois pas, donc on ne va pas se regarder. Bon, on va se regarder dans le doute, justement. Et puis, on va aller voir l'onglet Bulk Update, qui permet de, si vous voulez, créer les alias qui apparaîtront ensuite dans l'onglet List, et Delete Aliases, qui va permettre de supprimer certains alias, ou tous les alias. Bon, c'est assez simple, mais on fait le tour quand même pour s'assurer qu'on n'oublie rien. Donc, Bulk Update. On va cliquer sur Node Pass, ce qui va créer, au moment où on va faire Update, les alias des URL internes à Drupal. Donc, voici. Ça va très vite, parce qu'on a très peu d'alias. Donc, on voit qu'il y a quatre alias d'URL qui ont été générées. On va voir dans l'liste tout de suite ce qui s'est passé. Tiens donc, voilà. Article, voiture d'époque, article, voiture du futur, les flux RSS, parfait, tout fonctionne bien. Sauf que, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un autre module qui va nous permettre de faire l'étude de cas. Sauf que, donc, voiture d'époque, nous, on aurait aimé que ça fasse voiture-d-époque, mais sans le E accent aigu. Parce qu'on sait très bien que l'accent est mal interprété souvent par les navigateurs et par pas mal de logiciels anglophones. Donc, on va vouloir s'en débarrasser. Alors, certains diront qu'on peut très bien laisser les voitures tirées d'époque sans l'accent de l'époque. Moi, je préfère les séparer tout simplement pour que les mots soient mieux vus par les crawlers internet qui vont indexer votre site internet. Donc, c'est là qu'intervient un troisième module. C'est un petit peu lourd, je vous l'accorde, mais il faut y passer, qui s'appelle Transliteration.